ok donc voici le tutoriel sur starcraft 2 bon voilà parce que en fait je compte faire beaucoup de vidéos sur starcraft 2 si je fais pas de tutoriel que vous comprenez rien en jeu du coup ça sert même s'il y a 3 millions de tutoriels sur internet pour que ma chaîne soit autonome qui avait pas besoin des autres chaînes pour pouvoir prospérer donc voilà nous allons faire un petit tutoriel starcraft qui je l'espère n'a pas duré trop longtemps ça c'est la couveuse voilà c'est une base en gros c'est une base elle permet d'ajouter deux places dans l'armée l'armée c'est ça là j'ai 10 places voilà elle permet de faire du coup la capacité enterrer évolution enfouir en gros mes unités peuvent aller dans le sol donner la capacité à tous les étés de s'enfuir dans le sol et après ça je vous l'expliquerai plus tard et après elle peut faire elle peut créer une reine que vous en parlerez plus tard et c'est elle qui crée des larves voilà donc en gros c'est que sur une base que vous pourrez créer des larves et les larves elles se transforment en toutes les unités voilà bon si ces unités elles sont en noir et blanc c'est parce que je peux pas pour l'instant je peux pas les créer alors cette unité c'est un dominant me permet de racheter huit places dans l'armée enfin que plus tard un game pourrait changer ses dominants c'est dominant en vigilant mais ça je vous expliquerai plus tard et aussi ils peuvent gérer générer du mucus le mucus c'est ça ce truc dégueulasse voilà cette unité c'est un ouvrier alors l'ouvrier à quoi il sert alors l'ouvrier sert à ramasser du gaz vespen alors voilà pour ramasser du gaz vespen c'est sur ces geysers de gaz vespen sauf que contrairement aux minerais le gaz vespen en fait il faut créer un extracteur de gaz vespen en gros pour un ouvrier un ouvrier peut se transformer en tout sauf que vous perdez un ouvrier ça c'est la particularité des ergues dès que vous vous transformez en un bâtiment vous perdez votre ouvrier en même temps que vous transformez le bâtiment donc en fait il faut être BE muté en extracteur comme ça après vous pouvez ramasser et il n'y a que ramasser le gaz vespen il n'y a que trois ouvriers maximum qui veulent se mettre sur un seul extracteur de gaz vespen mais vous voyez c'est ce qui vous permet de tout faire après forcément ils ne sont pas très forts dans votre armée j'ai aussi oublié de vous dire bon voilà il peut se transformer en plein de bâtiments le baisser c'est pour muter en aiguant rampant en gros en aiguant rampant c'est une défense terrestre tac ou en tac muter en sporuleur rampant et ça c'est une unité entière et voilà il se transforme tous les bâtiments l'ouvriers maintenant on va passer au passage génétique le bassin génétique c'est quoi c'est le premier bâtiment utile on va dire attendez que vous pouvez construire en gros tout à l'heure vous voyez je ne pouvais créer que alors une chambre d'évolution un bassin génétique une couveuse et un muté et un extracteur grâce à lui je vais pouvoir débloquer déjà tout ça enfin je peux pouvoir transformer les ouvriers en tout ça en plus en plus de ça il me permet de créer des hergling alors les hergling c'est quoi voilà les hergling c'est ça c'est les petites bestioles comme ça c'est les plus rapides du jeu vous pouvez même faire des améliorations là dedans là ça leur permet de leur rajouter des ailes ce bassin c'est le truc des hergling qui a opéré de créer une des hergles vous avez créé le bassin avant vous pouvez créer que les dominants et vous voyez maintenant vous pouvez créer les hergling en plus en plus de ça ce qui vous grâce à ce bassin génétique vous allez pouvoir créer une reine dans dans la couveuse et je vous en parlerai après et vous allez pouvoir faire muter la couveuse parce que regardez si j'annule la reine là je préfère muter en terrier la couveuse en gros le bassin génétique permet d'avancer dans la partie c'est pour ça qu'on le crée généralement en début de partie comme vous allez voir dans si je fais plusieurs vidéos sur starcraft dans tout pratiquement toutes les parties et voilà la fameuse reine alors qu'est-ce que qu'est ce qu'elle peut faire cette reine alors en premier comme je l'ai dit les couveuses peuvent créer des larves la reine ce qu'elle va faire c'est que quand vous faites v en gros elle va permettre à la couveuse de générer plus de larves et du coup si et à l'infini vous pouvez le faire un temps que vous transformez pas vos larves parce que vos larves vont se transformer en unité que vous choisirez selon raccourcis voilà vous faites s raccourcis des larves après je transforme en ce que vous voulez les larves c'est un peu plus vous en aurez plus vous aurez comment dire une capacité rapide de frappe alors en plus de ça la reine en plus d'avoir le sort qui permet de générer des larves en plus elle a le généré une tumeur mucus alors une tumeur mucus c'est quelque chose qui permet de d'augmenter votre le mucus enfin non je sais pas d'augmenter la superficie de votre mucus et partout où est votre mucus vous avez la vision du coup c'est très intéressant parce que vous pourrez avoir la vision de partout voilà et ça c'est la capacité soignée mais il n'y a que elle dans dans les airs qui a cette capacité on va passer au stade 2 voilà j'ai muté en terrier bon déjà maintenant qu'on est passé en terrier on va pouvoir faire plus de choses on aura toujours refaire cracher régulièrement sur votre terrier enfin votre base à moi je l'appelle la base c'est la base donc comme je disais grave en mutant votre votre base en terrier vous allez pouvoir débloquer les capacités de vos dominants alors la première capacité qui est intéressante du dominant c'est qu'en fait j'ai voulu à deux à l'heure là j'ai un tac voilà en gros il génère du mucus ma tumeur ne peut pas se développer là mais elle peut se développer sur du mucus la deuxième capacité du dominant c'est de se transformer en vigilant le vigilant c'est une unité mais super cool pour l'espionnage comme vous l'avez vu dans dans ma première game si vous l'avez regardé le visage permet de générer un espion en fait et il a une deuxième capacité c'est affecté le bâtiment ciblé ne pourra pas former d'unité ni rechercher des améliorations pendant 30 secondes grâce à la couveuse aussi vous pouvez améliorer leur vitesse et aussi juste pour les dominants par contre là permet aux dominants de transporter des unités entre temps j'avais créé ça alors bon ça c'est ça c'est le bâtiment spécial pour créer des chancres une chancre un chancre c'est quoi ben c'est un zergling transformé en fait qui est une genre de bombe alors ça meurt plus vite qu'un zergling mais si c'est bien protégé un chancre ça fait des dégâts de masse sur des petites armées et ça c'est le bâtiment spécial pour les cafards ça c'est la chambre d'évolution c'est celle qui permet de faire des améliorations toutes mes unités en voilà pour qu'il ait plus de dégâts plus de résistance tout ça ça c'est des cafards ça voilà eux bon leur capacité spéciale on va dire quand vous améliorez leur leur capacité aussi ils peuvent marcher sous terre enfin ramper sous terre du coup c'est intéressant vu que quand les ergling sont sous terre ils sont invisibles là vous pouvez voir que le mucus me permet d'avoir la vision quand même alors quand vous muter intérieur en fait vous avez encore des avantages et oui tac c'est qu'en fait vous pouvez créer de nouveaux bâtiments alors c'est ici les v et voilà vous faites et là vous avez quatre nouveaux bâtiments disponibles après avoir créé une intérieure ça vous permet en gros de créer de meilleures unités alors je vais commencer par voilà déjà on va commencer par expliquer ce que c'est ça le réseau de nidus en fait c'est un verre en gros géant qui vous pouvez le faire spawn de partout sur la map où il y a du mucus donc en gros la capacité dominante à créer du mucus est intéressante pour ce verre et là vous pouvez charger vos unités de temps bon par contre le verre a une certaine capacité il va en charger beaucoup d'unités mais parfois il vous en faudra peut-être deux pour tout chargé voilà avec l'actualité on voit là la c'est le ferien vraiment et la bombe à vous déchargez voilà voilà il a une grosse capacité de charge mais elle est pas infinie ça c'est un infestateur alors ses capacités principales dans ce monde je pense que j'utilise jamais de toute façon l'histoire que vous compreniez si un jour j'utilise c'est surtout ça créer des marines contaminées dès vous en avez 16 de ces quand ça fait l'infestateur je peux vous dire que ils font mal et lui c'est aussi du même type que l'infestateur sauf que lui vous faites c'est tac il lâche des oeufs un âge 2 mais dès que vous allez l'armée c'est toujours très fort et là vous créez des genres de nuisibles de nuisibles non de bon en gros de petites créatures qui attaquent à distance ça c'est pour la fosse d'infestation non plus de ça la force d'infestation à la capacité de vous faire évoluer votre terrier en ruche ça c'est pour les hydralisques à l'exprimer ce que ça c'est l'unité principale que j'utilise en gros elle pas très forte enfin elle est forte mais pas non plus exceptionnelle elle peut attaquer le sol et la terre enfin les unités terrestres et les unités aériennes c'est pour ça qu'elles sont plutôt intéressantes parce que la plupart des unités dans ce jeu dans le monde avec les airs des attaques soit le l'unité du ciel soit les unités du sol mais pas les deux ans voilà donc ça ça permet de créer des hydralisques les réalistes que comme je viens de vous expliquer vos infestations pour un festateur et l'autre qui crée enfin c'est pour en gros les créatures qui créent d'autres créatures le ver de nidus c'est en gros le transport commun on va dire ça c'est pour les cafards ce bâtiment ça c'est pour les transformer les airs qui l'enchantent et ça c'est pour les airs qui ça c'est la chambre d'évolution pour améliorer les capacités de votre armée en fait voilà ça c'est les deux créatures ces deux créatures possible de créer grâce à ça et ça s'appelle une aiguille alors cette unité elle peut attaquer que les unités aériennes voilà là je viens de transformer mon aiguille en grande aiguille et ça va me permettre de muter ces créatures qui ne peuvent attaquer que des unités aériennes en dessinant le seigneur vermine par contre le seigneur vermine ils ne peuvent que attaquer l'unité terrestre mais j'en parlerai plus tard donc ça c'est un hydralisque en gros un hydralisque volant il peut attaquer l'unité terrestre et aérienne et en plus il vole mais il est pas très fort parce que son attaque elle rebondit et en plus il n'y a pas beaucoup de vie quoi toutes les améliorations de l'unité qui correspond au bâtiment par exemple ça c'est ce bâtiment correspond à l'unité des hydralisques il y aura que des améliorations pour les hydralisques dedans voilà par exemple quand l'aiguille elle correspond à ça et à ça donc il y aura que des améliorations pour ces unités là voilà alors lui par contre quand le transforme en seigneur vermine lui il prend deux places supplémentaires dans l'armée voilà ça c'est un seigneur vermine alors regardez comment ça attaque voilà ça envoie des petites vermines qui attaquent leurs cibles bon en force il y a tellement des grosses armées de ces vermines que finalement c'est tanker quoi enfin ça tank on va dire quand vous créez une ruche vous pouvez créer une caverne d'ultralisques voilà la caverne d'ultralisques est créée bon comme vous pouvez le voir il y a encore les améliorations spéciales pour l'unité qu'on peut créer après avoir créé le bâtiment en fait c'est à cette unité et voilà l'ultralisque alors l'ultralisque voilà c'est l'unité l'unité la plus tanker du game qui fait le plus de dégâts en 1v1 je pense que c'est la meilleure unité le problème c'est qu'elle ne peut attaquer que les génétés terrestres bon après voilà il y a des facultés spéciales pour comprendre mes parties vous n'en aurais pas besoin il y a juste quelques capacités spéciales quelque sorte dont je voudrais vous expliquer sans que vous compreniez peut-être que j'utilise régulièrement en tout cas pendant une partie donc on va parler d'abord des soeurs de la reine donc cracha on va l'appeler comme ça c'est quand elle crache sur en gros sur le terrier enfin la couveuse le terrier ou la ruche et permet me permet de générer plus de larves c'est à dire que dès que j'ai un déficit après une guerre dans mon armée je peux créer toutes mes unités en même temps une grosse partie de mes unités en même temps parce que j'ai beaucoup de larves disponibles voilà et son dernier sort c'est le soin qu'elle soit elle soit voilà avec eux c'est les marines contaminées voilà après le sort que j'utilise beaucoup c'est celui du corrupteur c'est corruption et aussi ça pour transformer en série à la mine mais on s'en fout un peu donc en fait corruption ça permet couvre l'unité ennemie ciblée d'une sécrétion aux airs qui augmentent les dégâts subis de 20% pendant 30 secondes et le dernier sort que j'utilise beaucoup c'est le sort des vigilants lui j'utilise pratiquement jamais mais ça va générer un champ je la voilà qui se transforme en unité pour espionner en fait tu peux espionner tranquille sans te faire attaquer bon voilà sur ce je vous dis tous à la prochaine vidéo et vous avez intérêt à me mettre plein de vues sur mes vidéos maintenant que vous comprenez comment je joue à starcraft